Salut, c'est Marco d'Autopforphone, aujourd'hui vidéo de test de l'Arcos 40 Titanium. L'Arcos 40 Titanium qui est un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage, au cours de laquelle je vous ai montré cette boîte, le téléphone dans un rapide premier aperçu et les accessoires. Alors aujourd'hui on est sur la vidéo de test, une vidéo de test qui va se découper en deux grandes parties. Je mets la boîte de côté puisqu'on en a déjà parlé lors de la vidéo de déballage. Une vidéo de test qui va être découpée en deux grandes parties, une première partie qui va porter sur le matériel, à savoir l'esthétique du téléphone, la prise en main, les dimensions, le poids, la connectivité, les performances, etc. Autant de points qui sont donc ceux liés au matériel. Et une deuxième partie qui va porter sur le système d'exploitation et l'éventuel, on va voir ce qu'il en est, sur couche. Donc on verra bien si effectivement Arcos est une marque qui est mine sur couche. Alors on va regarder un petit peu ce téléphone dans le détail, on va s'attarder dans un premier temps sur l'esthétique du mobile. Et avant cela j'aimerais juste resituer un petit peu ce qu'est ce téléphone. Alors l'Arcos 40 Titanium, c'est l'un des derniers nés de cette marque française. J'allais dire constructeur, mais non, puisqu'Arcos n'est plus un constructeur, en tout cas pas sur la gamme de smartphones. Arcos est une marque française, certes, ça l'a toujours été, mais c'est une marque qui désormais commercialise les mobiles qui sont fabriqués en Chine, on va dire sous marque blanche. Donc voilà, on est sur un produit qui a été remadgé, rebrandé par Arcos, qui a peut-être été customisé au niveau de ses performances, de ses spécifications, qui sait. Mais en tout cas, voilà, c'est un téléphone qui est 100% chinois. Alors d'un autre côté, vous allez me dire, aujourd'hui, tous les téléphones sont construits en Chine, mis à part de très très rares exceptions, tous les téléphones sont généralement construits en Chine. Alors on va dire à 99,9%, ils sont tous construits en Chine. Alors c'est peut-être un bon point, c'est peut-être un mauvais point, à vous de me le dire notamment dans les commentaires, mais enfin quoi qu'il en soit, c'est la réalité du marché aujourd'hui. Les téléphones peuvent être conçus notamment aux Etats-Unis, c'est le cas pour une marque à la pomme, enfin le logo à la pomme. C'est aussi le cas pour une marque avec un M dessiné dessus, etc. Donc il y a des marques qui conçoivent leurs produits dans des territoires spécifiques, mais qui les font fabriquer en Chine. Bon, fin de cette parenthèse, quoi qu'il en soit. Donc Arcos est une marque française qui a décidé de commercialiser cette fois-ci encore des mobiles, et cette fois-ci on est sur le 40 Titanium. Le 40 Titanium qui est le plus petit des Titanium, il y en a 4. Il y a 4 modèles, il y a le 40, le 45, le 50 et le 53. Et ces chiffres ne sont pas anodins, ils ne sont pas sortis comme ça au hasard, ils sont simplement liés aussi à la dimension, à la diagonale de l'écran. Le Titanium est doté d'un écran de 4,0 pouces, donc 4 pouces. Le 40 Titanium, donc c'est un écran de 4 pouces. Le 50, 5 pouces. Le 53, 5,3 pouces. Et le 45, forcément 4,5 pouces. J'allais l'oublier. Alors, on est donc sur aujourd'hui l'Arcos 40 Titanium, et on va regarder un petit peu ce téléphone dans le détail, juste avant de commencer le test, sans proprement parler, pour finir cette petite introduction. Il est utile notamment de resituer le téléphone sur son marché, et il est utile notamment de savoir que c'est un téléphone qui vaut moins de 100 euros. Donc, on est clairement sur de l'entrée de gamme, on est même dans cette catégorie que l'on pourrait qualifier de low cost. On est donc sur un téléphone low cost. Forcément, ça veut déjà dire qu'il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels il ne faudra pas être trop exigeant. C'est un mobile pas cher, on ne peut pas lui demander d'avoir la qualité d'un mobile qui vaut 400 euros, 500 ou 600 euros. Par exemple, ce téléphone, je pourrais très bien le comparer en dimension à un HTC One Mini, c'est sûr, je pourrais le comparer dans les mêmes dimensions. Un HTC One Mini, c'est avec 4,3 pouces. Ici, on est sur un écran de 4 pouces. Enfin, on n'est pas sur les mêmes niveaux de matériaux, on n'est pas sur les mêmes niveaux de fabrication, ni sur les mêmes performances, et surtout, on n'est pas sur les mêmes prix. Un One Mini, ça vaut 400 euros neuf. Un Arcos 40 Titanium, ça vaut 100 euros. Donc voilà, c'était vraiment nécessaire. Je voulais resituer un petit peu le téléphone sur le marché pour que vous ne soyez pas surpris au cours de ce test par peut-être certains indicateurs de performance. Voilà, donc on va en parler. Alors, première partie de cette première partie, ça va être l'esthétique. On va donc s'attarder sur le téléphone, on va regarder ce dernier sous tous les angles, et puis on va regarder, on va parler de sa prise en main. Alors, face à vendu mobile, qu'est-ce que l'on a ? On a un écran de 4,0 pouces, donc c'est bien pour ça qu'il s'appelle 40 Titanium. Au-dessus, caméra frontale, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai notamment de la qualité photo. Capteur de proximité, de luminosité, puisqu'il y a bien un capteur de luminosité, ce qui vous permet de gérer notamment en automatique. Alors, je vais peut-être réussir à faire dérouler le chariot. Voilà. Hop ! Donc, je vais y arriver. Je vais arrêter de faire n'importe quoi. Et donc, on va regarder effectivement la luminosité, et vous allez vous rendre compte qu'il y a bien un capteur automatique. Voilà. Je suis en train de le mettre en auto, là je suis en train de l'enlever, et je laisse la luminosité à 50%. C'est ce que je fais notamment sur tous les tests, pour qu'à chaque fois, comme ça, on ait une échelle de référence. Donc, capteur de luminosité, de proximité, caméra frontale aussi sur le haut. En dessous, on a trois boutons sensitifs qui sont rétroéclairés, comme vous le voyez. Un menu contextuel, un bouton accueil, un bouton retour. Après, certains diront qu'ils sont peut-être dans le désordre. C'est-à-dire que d'habitude, on peut avoir le bouton retour, enfin, back, retour, oui, c'est ça, à gauche. On peut avoir le menu contextuel à droite. Bon, certains diront qu'il est peut-être à l'envers. Ces trois boutons sont peut-être à l'envers. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Donc, ça, c'est pour sa face avant. Si on regarde dans le coin inférieur, je pense qu'on doit retrouver l'entrée micro. Oui, l'entrée micro est donc sur le côté inférieur du mobile. On n'a pas grand-chose d'autre sur le bas. Si ce n'est, on remarquera ici un pourtour légèrement chromé. Bon, voilà, c'est un petit effet de style qu'a mis Arco sur ce téléphone. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins qui est bien placé, qui n'a pas de jeu, mais qui est en plastique. Voilà, tout est en plastique sur ce téléphone. Au moins comme ça, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de métal. Cherchez pas de l'aluminium ou autre. Ce n'est pas le cas. C'est que du plastique. Sur le haut, on a un jack 3.5, format OMTP. Mais je reviendrai là-dessus. Je n'ai pas de vous dire une bêtise. Est-ce que c'est de l'OMTP ou du CTIA ? J'ai justement fait le test exprès avec deux casques pour valider ce point-là. C'est de l'OMTP. Donc, je ne suis pas en train de dire une bêtise. Je reprends mes petites fiches, vous voyez. À côté, on a le micro USB 2.0 destiné à synchroniser et surtout à charger le téléphone. C'est quand même le plus important. Sur le côté droit, on a un bouton on-off, tout simplement, en plastique également, qui est bien agencé. Il n'y a pas de mouvement, enfin, en tout cas, pas à l'excès dans les boutons. C'est plutôt propre. Voilà. Et ici, dans le coin inférieur droit, on remarque notamment une petite fente qui permet de retirer le cache batterie comme je le ferai d'ici quelques instants. À l'arrière du mobile, alors qu'est-ce que l'on a ? On a le marquage Arcos pour être fier de la marque que l'on a acheté. Un capteur photo 5 mégapixels. Je reviendrai sur ce fameux capteur photo plus tard. Et on a ici le flash LED qui accompagne le capteur photo. En dessous, un haut-parleur, tout simplement. Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Et ce haut-parleur possède la particularité d'avoir un léger petit picot qui permet de décoller, en théorie, le haut-parleur d'une table lorsque l'on veut écouter de la musique et poser le téléphone sur une table. Dans la réalité, vous allez le voir, ça ne change pas grand-chose. Alors, si j'ouvre le téléphone, en tout cas, si je retire le cache batterie parce que je ne vais pas m'amuser à le démonter, on retrouve... Alors, le cache batterie, petite particularité d'ailleurs sur le cache batterie, il est en plastique souple. Bon, ça, ce n'est pas trop la problématique. Mais il est dans une sorte de plastique légèrement... C'est sur quelque chose d'un peu doux-touché. Pas très mou. Enfin, c'est mou, c'est souple ici, ça, vous le voyez. Mais ce n'est pas mou dans le matériau lui-même. C'est-à-dire qu'on n'enfonce pas l'ongle à l'excès. Voilà, donc c'est doux-touché. C'est une sorte de soft skin, peau de pêche. Bon, voilà, c'est mignon. En tout cas, ça rajoute une sorte de petit agrément à l'utilisation. Alors, à l'intérieur du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve ? On retrouve ici une batterie. Une batterie que je vais donc retirer, tout simplement. Voilà. d'arriver tout à l'heure, on reparlera de l'autonomie, mais une batterie qui fait donc 1500 mAh et qui est le modèle AC 1500A. Bon, AC 1500A, 1500 mAh. Bon, je crois que ça va de soi. Donc ça, c'est au cas où vous voudriez changer de batterie. Sachez que c'est possible puisque c'est une batterie extractive. Vous vous en rendez compte. Et après, peut-être petite idée, c'est ce qui est faisable en général avec ce genre de téléphone. Achetez une batterie de plus, une batterie supplémentaire, tout simplement pour doubler votre autonomie. C'est-à-dire que lorsque celle-là est vide, vous en avez une de secours dans la poche, par exemple. Ça peut être une idée. Ça peut être une des manières d'utiliser une batterie extractive. Voilà. En tout cas, de se servir du bon point qu'est une batterie extractive. À l'intérieur du téléphone, une fois que j'ai retiré la batterie, le cache batterie, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve deux slots. Ici, deux emplacements, cartes SIM. Ce sont des cartes SIM format... Je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais format classique. Oui, oui, c'est bien ça. Format classique, ce n'est pas des micros, ce n'est pas des nano, c'est bien des formats classiques. Et ici, on a un emplacement, par exemple, pour la micro SD qui vous permettra d'ajouter de la mémoire. Alors, le constructeur n'a pas revendiqué de capacité maximum de stockage sur la carte mémoire que vous pourriez mettre dans le téléphone. J'ai essayé avec une 64 Go, ça ne passe pas. Alors après, peut-être qu'il y a certaines 64 Go qui passeront. Pour moi, c'est un téléphone qui accepte jusqu'à 32 Go. Alors, je dis pour moi parce que tout simplement, le constructeur n'a pas été clair là-dessus. À aucun moment, je n'ai retrouvé l'information de manière explicite de la part du constructeur. Donc là, petite séquence de démarrage de ce fameux Arcos 40 Titanium. Ça nous permet aussi de voir quelle est sa réactivité au démarrage. On a du Arcos, joli, c'est écrit, c'est mignon, il y a un petit effet de lumière avec Entertainment Your Way. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Amusez-vous, en gros, peut-être. Il s'amuse avec vous, il vous amuse. Entertainment Your Way, bon, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà. J'ai du mal à traduire ce slogan, mais bon, en gros, c'est Amusez-vous, peut-être. Alors, à l'intérieur, on a vu ce qu'il était. Ce téléphone, maintenant, pour parler de ses dimensions, pour vous donner une idée de sa prise en main. Alors, pour vous donner une idée de sa prise en main, il n'y a rien de plus simple que de faire comme ça. Donc, je le prends en main. Je vous montre, effectivement, c'est un mobile que je peux parfaitement utiliser à une somme main et au pouce. Voilà, mon pouce fait complètement la diagonale. Forcément, c'est un écran de 4,0 pouces, donc on n'est pas trop embêté par ça. C'est un téléphone qui tient très, très bien en main. On est sur des dimensions qui sont très raisonnables. Alors, je dis très raisonnable par rapport à l'abondance de mobiles de type phablet que l'on a vu arriver en 2013 puisqu'aujourd'hui, on constate que la tendance est aux mobiles de plus en plus grands. On a des écrans de plus en plus grands. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je ne sais pas. C'est plutôt à vous de me le dire. Moi, j'en reviens justement d'un écran qui faisait 4,7 pouces. Vous le savez, j'avais un Nexus 7 à titre... Euh, un Nexus 7. Ce n'est pas un téléphone, ça, c'est une tablette. J'avais un Nexus 4 à titre de téléphone personnel. Et bien, finalement, vous l'avez vu, je suis passé sur un HTC One Mini pour avoir un écran plus petit, plus compact. Au passage, gagner la 4G. Voilà. Est-ce que finalement, on n'en a pas assez sur le marché actuel d'avoir des phablettes ? Je ne sais pas. C'est à vous de me dire. En tout cas, ce téléphone est intelligent par ses dimensions. C'est déjà un bon point. Il a une bonne prise en main. Alors, je vous parlais de ses dimensions, je vais être très factuel. 12,5 cm de long pour être encore plus précis. 6,5 cm de large et un peu moins de 9 mm d'épaisseur. Il fait 8,5 mm d'épaisseur. Donc, c'est une bonne finesse. Rien à redire sur les dimensions. On est sur un téléphone qui est compact, qui tient très bien en main. Sur l'aspect poids, on est aussi sur un téléphone qui est plutôt léger. 124 grammes. C'est léger. On regarde de la moyenne poids du marché qui a tendance plutôt à tourner aux alentours de 140 voire 160 grammes. On est sur un téléphone qui est plutôt léger. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement en plastique. Il est fait en plastique de A à Z. Voilà. Donc, c'est sa particularité. Alors là, je vois que j'ai des petites traces de doigts sur le téléphone. Alors, ça me permet aussi de vous faire une petite parenthèse. Ce téléphone, alors spécifiquement, je ne sais pas pourquoi, mais ce téléphone prend vraiment les empreintes de doigts. C'est un cauchemar. Il n'y a pas de traitement oléophobique sur la dalle. Donc déjà, c'est un premier point. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il prend énormément les empreintes de doigts. Alors, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous donner. Forcément, parce que ce n'est pas objectif. Je ne peux pas le tester, ça, mis à part coller mon doigt et voir qu'il y a une empreinte qui marque. Mais en tout cas, mon propre aperçu, c'est que c'est un téléphone qui prend vraiment les empreintes de doigts. Voilà. C'est la particularité. Bon. Fin de cette parenthèse. Maintenant, pour arriver à deux autres notions qui sont assez intéressantes lorsque l'on achète un mobile, c'est notamment la rigidité du téléphone. Bon. Je vous ai évoqué, le téléphone est complètement en plastique, mais malgré tout, il a une bonne résistance à la courbure. C'est-à-dire que, bon, là, vous avez entendu le cache batterie un petit peu claquer, mais dans l'absolu, le téléphone ne fait pas une grosse courbure. Donc, en gros, c'est un genre de téléphone, c'est le genre de téléphone qui ne va pas trop se plier si vous le laissez dans la poche arrière de votre pantalon et que vous vous asseyez. Enfin, en tout cas, espérons-le. D'un autre côté, je ne vous le conseille pas. On ne sait jamais sur les téléphones avec des châssis plastiques. On peut se retrouver avec des méchantes surprises. Enfin, quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui est plutôt rigide, pardon, en admettant, en prenant en compte, pardon, le fait qu'il est en plastique. La dalle. La dalle, elle est plutôt de bonne qualité dans le sens où elle ne s'enfonce pas sous la pression. Bon, ce n'est pas une Corningoria. On n'est pas traité anti-reilleux, on n'est pas traité anti-caste. Ce n'est pas une Dragon Trade non plus. Mais, bon, bonne rigidité, ce qui me permet notamment de ne pas impacter l'écran en cas de forte pression. C'est un bon point, il faut le noter. Donc là, on a parlé d'esthétique, on a parlé notamment des dimensions, on va parler d'images et du son. Alors, l'Arcos 40 Titanium, il est clair que si ce téléphone n'est pas cher, c'est bien évidemment qu'il a fallu faire des concessions sur un certain nombre de composants. L'écran fait partie, clairement, c'est un écran de moyenne qualité. Je ne peux pas dire mauvais parce qu'il est adapté à ce genre de téléphone, mais vous n'allez pas être bluffé. Alors maintenant, pour être clair, 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 on n'est pas sur de l'HD, on n'est pas sur du Full HD, encore moins. On n'est même pas sur du QHD, on n'est pas sur du Quarter HD. on est sur une résolution très raisonnable, WVGA. Alors très raisonnable au regard des mobiles qui sortent en 2013. Vous m'auriez demandé ça en 2012, forcément, j'aurais dit que c'était dans la norme. Mais bon, c'est le sens de la technologie, on évolue, on a des téléphones de plus en plus puissants et aujourd'hui, un WVGA, c'est modeste. C'est modeste. Donc on est très clairement sur une résolution qui fait 800 pixels de long par 480 pixels de large. Sur un écran de 4 pouces, ça nous donne une densité de 233 ppp, donc pixels par pouce. En anglais, ça fait ppi, c'est des pixels per inch. 233, c'est largement suffisant pour lire un texte. C'est largement suffisant pour lire un texte. Alors je vais voir si, lors de mon reset, je n'ai pas été trop violent et que j'ai gardé Playlib. Oui, forcément, j'ai gardé Playlib. On va voir si je peux ouvrir Candide. Tout ça pour illustrer notamment le propos du SACLI. On est sur un écran qui a 233 ppp. Le résultat n'est pas non plus fantastique lorsqu'on le compare à un HD, mais encore une fois de plus, il faut être objectif, on va dire. Donc on est sur un écran qui fait 233 ppp et vous le voyez, à la lecture, ça passe. Après, il va falloir que je zoome un petit peu pour commencer à distinguer les pixels. On peut éventuellement réussir à distinguer les pixels lorsque je force un petit peu en mode macro dessus. On arrive à distinguer un petit peu les pixels. Ce n'est pas une catastrophe en soi. C'est juste par contre que lorsque je vais lancer une vidéo YouTube, il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas avoir une qualité d'image bluffante. La luminosité est bonne. Vous l'avez vu en plus, elle est gérable en automatique. Le contraste est plutôt satisfaisant. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Pour un téléphone de cette catégorie, il n'y a pas grand-chose de méchant à ajouter sur cette notion-là. Mais par contre, clairement, on est sur un téléphone qui ne va pas être bluffant en qualité graphique. Là, je vais lancer une petite vidéo YouTube. La GoPro Hero 3. Sachant qu'en plus, il y a la Hero 3 Plus maintenant qui est sortie. Tout ça pour vous montrer une idée de qualité vidéo. Je vais essayer de jongler un petit peu avec les reflets. Vous l'avez vu, j'ai des conditions de tournage qui sont toujours aussi exécrables. Je suis désolé. Tout ça aussi pour vous dire que le haut-parleur est bien à l'arrière du téléphone. Là, je suis en train de le masquer avec mon doigt. Et lorsque je pose le téléphone sur une table, le son est un petit peu étouffé. Ça, c'est le son non étouffé. Son étouffé. Son face à vous. Et encore, je n'ai pas une puissance démentielle, donc je vais monter le son. Enfin, je vais monter le son. Je vais surtout arrêter... Voilà, ça, c'est mon fail de la vidéo. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autre. Je vais surtout arrêter d'appuyer sur le bouton en off et je vais lancer la vidéo. Je vais le mettre à pleine puissance pour qu'on se rende compte. Ce n'est pas bluffant à pleine puissance. On n'est pas sur un truc qui booste. Voilà. Voilà. Donc, ça reste acceptable malgré tout pour regarder des vidéos YouTube. Mais si vous êtes fan de HD, notamment si vous avez une télé HD ou Full HD, encore mieux, 1080p à la maison, si vous êtes vraiment habitué à l'HD, vous allez le sentir. Ça ne va pas louper. Vous allez sentir un manque de netteté au niveau de l'écran. Mais ce n'est pas une catastrophe. Et encore une fois de plus, je le rappelle, on est sur un téléphone qui est quand même low cost, un téléphone qui vaut moins de 100 euros. On ne peut pas trop lui en demander non plus. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous parler de l'écran. Dans la dalle tactile, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure au niveau de la pression, au niveau de la réactivité, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai juste remarqué effectivement lors de ma phase de test que j'ai un peu de mal. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu de mal et là, vous le voyez, j'ai un peu de mal des fois à faire dérouler le chariot, le chariot de notification. J'ai un peu de mal des fois. Bon, ça vient peut-être de moi. J'ai peut-être du mal à me caler les doigts. Bon, je suis peut-être habitué à une diagonale d'écran un tout petit peu plus grande. Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, l'écran en lui-même, enfin, la dalle tactile ne pose pas de problème si ce n'est sur une notification, mais ça vient probablement de l'utilisateur plutôt que du mobile en lui-même. Alors, le haut-parleur, l'écouteur et le jack 3.5. Trois moyens d'avoir du son sur un téléphone. Je vous ai fait écouter le son du haut-parleur. On est sur quelque chose qui ne booste pas vraiment beaucoup, qui ne booste pas des masses. Le son est plutôt propre, mais vous n'attendez pas non plus à avoir une sorte de ghetto blaster. Écouter de la musique là-dessus, c'est limite. C'est très limite. C'est-à-dire que vous avez vraiment un manque de puissance. Ce n'est pas catastrophique non plus. C'est-à-dire qu'en main libre, par exemple, ça fait totalement son office. L'écouteur, au-dessus, bonne qualité de son. Pas grand-chose à redire. Vous êtes en conversation avec un interlocuteur. Ça marche bien. Le son est bon. Pour peu que vous captiez et que forcément, votre interlocuteur aussi. Au niveau du jack 3.5, particularité, il s'agit d'un OMTP. C'est une norme qui est de plus en plus délaissée par les constructeurs. Les constructeurs chinois continuent, malgré tout, à garder de l'OMTP. Au fur et à mesure, ça s'arrête. C'est même tellement intéressant que pour information, je suis aussi en train de tester un autre mobile qui est le 50 Titanium, qui est celui-ci. Donc, on le voit, il est un peu plus grand quand même. Il a un pouce de plus. Mais côté design, il reprend les grands traits de ce 40 Titanium. Et le 50 Titanium, à mon avis, puisque j'ai testé encore une fois de plus deux casques, un OMTP et un CTIA, et lui, pour le coup, un CTIA. C'est là où ça m'a un peu étonné. C'est que celui-ci est un CTIA, alors que le 40 Titanium est en OMTP. Bon, ce n'est pas non plus une catastrophe en soi. C'est un point qu'il ne faut pas négliger si vous achetez un kit piéton ou un casque avec une entrée micro. Il faut prendre ça en considération. Mais d'un autre côté, ce n'est pas une catastrophe que d'avoir un Jack 3.5 au OMTP. Il y en a qui s'en sortent très bien dans la vie avec ce genre de choses. Ce n'est pas une terre. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire qu'au niveau du son, on est sur quelque chose de convenable, basique, pas bluffant, mais convenable. Alors, sur les performances du mobile. Les performances du mobile, vous le savez, je démoniteur avec trois applications. Je démoniteur notamment avec une application qui s'appelle Antutu. Et pour le coup, Antutu a sorti une deuxième application qui s'appelle Antutu X, Benchmark, ou Benchmark X, qui vous permet notamment, en théorie, de ne pas être l'objet de petites manipulations artifices de la part des constructeurs qui pourraient essayer de trouver des petites astuces pour avoir un téléphone qui booste plus lorsque vous utilisez une application de Benchmark. Enfin bon, je ne suis peut-être pas très clair, il faut savoir qu'il y a des constructeurs qui apparemment, c'est plus qu'apparemment, je l'ai vu, mais qui ont fait quelques petits tricks au niveau de l'usage lorsque le téléphone détecte, en fait, en gros, pour vous dire, je vais y arriver, je vais être plus clair, mais lorsque le téléphone détecte que c'est une application de Benchmark qui tourne, le téléphone balance toutes les ressources sur l'application et délaisse tout le reste de toutes les autres applications de côté, tous les autres usages, uniquement pour avoir le meilleur score. Il y a des constructeurs qui ont fait ça, ils ont été détectés, ils ont été flagués, ils ont subi une mauvaise presse, mais c'est marrant, ça n'a pas duré bien longtemps et pour le coup, voilà, maintenant j'utilise cette application qui s'appelle Antutu X Benchmark jusqu'au moment où elle se fera avoir elle aussi et pour le coup, on est sur un score de 11 000 points. Voilà, on a arrondi, j'arrondi, 10 966 points, en gros 11 000 points. 11 000 points en fin 2013, parce que là, on est en décembre 2013 lorsque je fais ce test, c'est du niveau d'un entrée de gamme. C'est fin d'entrée de gamme, à la rigueur début de moyen de gamme, mais cette fin d'année 2013, les téléphones étant tellement puissants désormais, 10 000 points, 11 000 points, voilà, c'est vraiment de l'entrée de gamme, début de moyen de gamme. Mais c'est un score qui, dans l'absolu, n'est pas mauvais pour un téléphone de cette qualité, notamment, pour ce prix, n'est pas mauvais, d'autant plus que ce score, en fait, tout simplement, symbolise le fait que ce téléphone est capable de tout faire fonctionner. C'est assez étonnant, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, même un téléphone d'entrée de gamme, comme celui-ci, low cost, est capable de faire fonctionner des applications, des jeux gourmands, comme Dead Trigger 2, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Alors, l'application Quadrant, je ne vais pas la laisser tourner en entier parce qu'elle est horriblement longue à faire tourner sur un téléphone tel que celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous donner le score. Alors, le score obtenu sur Quadrant dans un test benchmark précédent, 3 500 points. Alors là, pour le coup, Quadrant est beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant qu'Antoutou. Antoutou était un petit peu plus généreux, Quadrant le valorise. Alors, ce n'est pas les mêmes échelles de valorisation. Cherchez pas un 3 500 points sur Quadrant, ce n'est pas 3 500 points sur Antoutou. C'est deux échelles de valorisation différentes. Mais 3 500 points sur Quadrant, ce n'est pas GG. C'est vraiment le score d'un entrée de gamme. Voilà. Malgré tout, encore une fois de plus, on peut faire tourner du Dead Trigger. Alors, je vais lancer Dead Trigger. Hop. Et vous allez voir que Dead Trigger fonctionne sur ce téléphone. Ça ne pose pas de problème. Allez, je vais faire une petite phase de nettoyage. Comme je vous le disais, ce téléphone me rend dingue parce qu'il faut que je le nettoie toutes les deux minutes. Et en plus, vous êtes nombreux à me dire que je laisse des traces de doigts sur les écrans. Comme quoi, je suis obligé de les nettoyer encore plus fréquemment. Dead Trigger 2. Alors, nouvelle version de Dead Trigger, forcément, sinon ça s'appelle un Pad 2. Et c'est un bon petit jeu FPS gratuit. Free to Play. Le problème, c'est que comme tous les Free to Play, en général, il est gratuit à la base. Mais tout au long du jeu, pour avancer, vous allez galérer. Au fur et à mesure, vous allez galérer. Et vous allez forcément, plus que probablement d'ailleurs, à un moment donné, craquer pour des petites options payantes. Donc, vous allez lâcher quelques euros. Donc, les Free to Play, c'est malin. C'est bien fait. C'est fait exprès pour vous faire lâcher quelques euros. Bon, là, on ne va pas avoir beaucoup d'action parce qu'on est encore au mode tutoriel du jeu. Donc, je n'ai pas été un bon élève. Et voilà, vous allez voir que ça tourne. Bon, là, pour le moment, je ne lui en demande pas beaucoup non plus. Mais pour lui avoir déjà demandé à ce téléphone des phases de jeu où il y avait plusieurs zombies qui m'attaquaient en même temps, ça tient le coup. Donc, un Dead Trigger tient le coup sur ce jeu. Après, d'un autre côté, c'est le graphisme. Forcément, comme on est sur un écran qui est très raisonnable, on va dire, en termes de résolution, on n'a pas besoin d'avoir des performances de ouf pour faire fonctionner un jeu 3D sur ce téléphone. Parce qu'en niveau de détail, on ne sera pas super poussé là-dessus. Voilà, donc vous l'avez vu, je viens de dégommer quelques zombies, ça tombe très bien. hop, ça c'était pour vous montrer donc Dead Trigger 2. Alors d'habitude, dans les applications de benchmark, j'utilise aussi Epic Citadel, vous le voyez, il est installé là. Alors Epic Citadel, malheureusement, je ne vous le montrerai pas. Pourquoi ? Parce que ça plante. Ça plante systématiquement. Alors, ce n'est pas le premier téléphone qui me fait le coup, mais il faut savoir qu'Epic Citadel, et c'est probablement lié au processeur qui est installé dans ce téléphone, qu'il y a des drivers qui sont peut-être mal reconnus, qui sont mal appréciés par les jeux, Epic Citadel plante systématiquement. de FPS sur ce téléphone, donc je ne sais pas, je ne sais pas combien d'images par seconde sont affichées par ce mobile. D'un autre côté, quand je vous ai montré, quand j'ai testé Dead Trigger 2 sur ce téléphone, je n'ai pas constaté d'images sacadées. Donc ce qui voudrait dire qu'en tout cas, on est au-dessus du score d'un low FPS, donc qui est de 24 images par seconde, on doit être au-dessus, à vue de nez, on est probablement dans les 30, voire un peu plus. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des fameuses performances et de vous parler notamment d'Epic Citadel et plus précisément de Dead Trigger 2, enfin plus largement des jeux et de Dead Trigger 2 qui est un jeu qui tombe très bien sur ce téléphone alors qu'il est pourtant gourmand. Alors maintenant, on va parler de la connectivité. Alors la connectivité, pour l'illustrer, je vais essayer de faire des... Je vais y arriver, ce chariot. Vous voyez, je suis un peu manchot peut-être, je ne sais pas. Hop, hop, je ne sais pas. Voilà, allez, hop, je fais tout, j'arrive à tout faire là. Voilà, j'y arrive. Donc le chariot de notification qui me permet notamment de vous montrer le beau profil fictif que j'ai créé avec une très belle photo d'un acteur que l'on aura peut-être reconnu et tout ça pour vous dire que forcément sur ce téléphone, quelles sont les normes de connectivité que l'on a ? Alors on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du GPS, du micro USB, etc. Je vais m'attarder sur tous ces différents points. Donc on a du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, il est DNA, il y a aussi partage de connexion. Alors oui, il faut savoir que ce téléphone est doté d'une fonction modem, fonction partage de connexion. Connexion, profil audio, GPS, bon je ne vais pas y arriver par là. Ah si, quand même. C'est-à-dire pour un testeur, si maintenant je n'arrive pas à retrouver les raccourcis. Partage de connexion. Alors partage de connexion, je peux faire du partage de connexion en hotspot Wi-Fi, donc oui forcément il est hotspot, mais je peux le faire aussi en via USB. Bon, c'est les deux moyens de partage de connexion. Donc ce téléphone sert de modem si vous le souhaitez. Donc comme je vous l'ai dit, ah le chariot, je vais y arriver le chariot. Bon, allez j'abandonne. Hop, je capitule. Je n'arrive pas avec le chariot, je suis peut-être manche ou c'est peut-être le téléphone qui m'en veut. Enfin quoi qu'il en soit, pour ce qui est des notifications, enfin pardon, des notifications, on s'en fiche finalement, pour ce qui est de la connectivité, donc on a le Wi-Fi, DLLA, hotspot, ok d'accord, c'est génial. On a du Bluetooth, alors le Bluetooth pour info, donc là je reprends ma petite fiche parce que je n'ai pas de vous dire une bêtise, il est 3.0, c'est ça. Le micro USB, il est 2.0, le jack 3.5, il est format OMTP comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Ce téléphone est doté d'une radio FM, hop, d'un tuner radio FM que je vais peut-être retrouver si je ne suis pas trop mauvais. Ben si, j'ai l'impression d'être... Non, c'est bon, émission FM, mais qui nécessite, comme vous le voyez, que je branche un kit piéton pour m'en servir, tout simplement parce que le kit piéton va servir d'antenne. Donc il y a bien tuner FM, il y a du GPS, vous l'avez peut-être vu quand j'ai essayé de déplier, ah, j'y suis arrivé, le chariot de notification et notamment le panneau de contrôle, là, on retrouve du GPS. Donc il y a bien du GPS, il y a même plus précisément du AGPS. Donc on utilise du GPS, ou plus GPS avec la fonctionnalité justement qui permet d'améliorer votre précision de localisation avec notamment les antennes cellulaires et avec les bornes Wi-Fi. Voilà. À côté de ça, qu'est-ce que l'on a d'autre dans ce téléphone ? On a quelque chose qui s'appelle le double SIM. Alors, pour le coup, je vais être un peu ennuyé parce que je n'ai pas laissé de SIM dans le téléphone, donc vous allez aussi dire que je suis un mauvais élève pour le test. Pour le coup, j'aurais pu laisser des cartes SIM. Donc je les ai enlevées et je ne pourrais pas vous montrer l'outil de gestion de SIM qui est ici qui vous permet de gérer les droits pour chacune des cartes SIM. Sachez simplement que c'est la fonctionnalité basique que l'on retrouve sur tous les Android double SIM quand ils ne sont pas customisés. Donc on est sur quelque chose de très très basique. Au niveau des fonctionnalités téléphoniques qui vont avec, on est aussi sur quelque chose de très basique. On peut forcément avoir un répertoire dans lequel on va créer quelques petites fiches. Vous voyez, j'ai créé des fiches bidons, encore une fois de plus. On peut créer des fiches. On est sur un Android tout ce qu'il y a de plus classique. Encore une fois de plus, rien de très très étonnant. Vous êtes nombreux notamment à me poser cette question à quoi ressemblent les fonctionnalités téléphoniques du téléphone que je teste. Sachez que sur un Android, il n'y a rien de plus qui ressemble à des fonctionnalités téléphoniques que les fonctions téléphoniques d'un autre Android. C'est toujours la même chose. Donc voilà, on peut composer un numéro de téléphone. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. On a un journal d'appel qui pour le coup est vide qui vous permet de savoir les appels émis, reçus, manqués. Et puis on a le fameux journal de contact, le répertoire. Les fonctions SMS sont plutôt basiques. Je peux très bien décider d'envoyer un SMS à un de mes contacts. Et pour le coup, le SMS va lui aussi plutôt basique. Alors soit je peux le taper en mode portrait, soit je peux le taper en mode paysage, tout simplement parce que dans le téléphone, vous vous en doutez, j'ai un accéléromètre qui me permet de passer d'un mode à l'autre. Et comme je suis sur un Android, je peux avoir de la petite reconnaissance de la prédiction, de l'écriture prédictive. Voilà, ça c'était pour le clavier SMS. Rien de bien nouveau en soi. Ça marche parfaitement bien. Autre particularité de ce téléphone sur lequel je n'ai pas insisté. Je vous ai dit que c'est un double SIM mais c'est un double SIM quadriband. Autre particularité, c'est un téléphone 3G. Voilà, c'est un téléphone qui est basé sur la norme 3G. De mémoire, il est bi-band sur la norme 3G. J'ai peur de vous dire une bêtise maintenant mais je crois qu'il est bi-band. Et on va donc se connecter tout simplement au web mobile. Ça me permet d'illustrer le propos mais sachant que là, je me connecte tout simplement en Wi-Fi. Donc, j'illustre le propos, certes, mais je l'illustre à moitié parce que là, je vais tout simplement me connecter. mais bon, ça ne va pas vous permettre de vous faire une idée de la rapidité que pourrait avoir ce téléphone en 3G. D'un autre côté, la rapidité du 3G, elle serait forcément liée tout simplement. Je vais arriver à saisir l'URL du site Top4Fun quand même. Vous avez vu, aujourd'hui, je ne suis pas très doué. Je vais y arriver. Aujourd'hui, vous l'avez vu, donc je ne suis vraiment pas doué. J'insiste là-dessus avec ce clavier, avec ce tactile. D'un autre côté, je suis en train de faire le test en étant en trois quarts au niveau du mobile pour ne pas justement bloquer l'image. Je suis vraiment dans des conditions de tournage assez calamiteuses. Mais bon, soit l'idéal, enfin l'idée, c'est que vous ayez une image qui soit, elle, pour le coup, idéale. Donc bon, la navigation Internet n'est pas vraiment problématique. Le Wi-Fi est plutôt efficace. Encore une fois de plus. Je ne vais pas m'attarder sur ce genre de fonctionnalités parce que là, on n'est pas sur du basique, certes, mais il n'y a rien de vraiment significatif à dire. Donc bon, la Dalt Active me permet de vous dire que vous voyez, j'ai du zoom, des zooms, du pincé avec le pincement tout simplement. Puis bon, je peux scroller à l'infini, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc ça, c'était aussi pour vous montrer un petit peu ce que donne du web mobile sur ce téléphone. Donc voilà, je viens de finir cette première partie qui est la partie matérielle. Une demi-heure pour parler d'un téléphone basique, vous allez me dire, enfin basique, non, pas basique, entrée de gamme, low-cost, basique, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc une demi-heure, vous allez dire que j'étais peut-être un peu long mais j'avais envie de m'attarder sur ce téléphone parce qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Alors, le système d'exploitation. Alors là, encore une fois de plus, je vais illustrer mon propos. On va rentrer dans les paramètres du mobile, on va rentrer dans le à propos du téléphone et on va voir que notamment le téléphone est doté d'un Jelly Bean 4.2.2. Donc Android 4.2.2. Alors sur cet Android, la 4.2.2, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Arcos a fait du travail de surcouche ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à dire ? Ça va aller vite. Ça va aller vite. Alors on est sur un Android 4.2.2 qui est déjà à la base un très bon système d'exploitation, plutôt complet, c'est-à-dire qu'il embarque en natif un certain nombre d'applications. Là, encore une fois de plus, je ne vais pas faire l'article, vous connaissez probablement ce qu'est un Android. Si vous avez déjà regardé des tests de Tofforphone ou même de certains amis et confrères, vous savez ce qu'est un Android. Donc c'est toujours la même chose. On a du Google+, on a du navigation, du Maps, etc. On a tout un tas de belles applications qui sont des applications de base, qui sont des vraies applications de smartphone. Des livres, des films, des jeux, etc. Et j'adore la recommandation de Play Store car à chaque fois, il me colle le 50 astuces sexe, elle et lui. D'accord, ok. Ça me fait vraiment plaisir ce genre de suggestions. Donc voilà, comme quoi, le Play Store peut vous proposer vraiment tout et n'importe quoi. D'un autre côté, j'ai créé un profil bidon. C'est peut-être ça. Et donc tout ça pour vous dire que vous êtes sur un système d'exploitation qui est personnalisable. Ça va de soi, on est sur un Android. Et alors, est-ce que Arcos, ça fait beaucoup de travail là-dessus ? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc il n'y a pas vraiment de surcouche. Est-ce que c'est un mauvais point ? Pas vraiment. C'est-à-dire que personnellement, je suis assez fan des systèmes d'exploitation plutôt simples, pas trop surcouchés. Pour le coup, vous le savez, aujourd'hui, j'ai un HTC One Mini donc ça, c'est devenu mon téléphone perso. Et la surcouche de HTC sur son HTC One Mini, je la trouve très efficace. Pas trop bling-bling. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'effet stylistique, il n'y a pas trop d'effet de feu d'artifice, je préfère mieux avoir un téléphone qui fonctionne bien sans trop grosse surcouche qu'un truc où il y a plein de mouvements, plein de gestures, justement, et ça ne me sert à rien. Et puis surtout, ça pénalise le téléphone dans ses performances. Donc grosso modo, pour en revenir à ça, la surcouche, il n'y en a pas vraiment. On peut même dire qu'il n'y en a pas du tout. Mis à part un fond d'écran où il n'y a pas vraiment d'habillage, il n'y a rien, il n'y a pas d'habillage. Et mis à part deux ou trois petites applications, notamment Arcos Music et Arcos Video, qui sont ni plus ni moins qu'un player de musique et un player, forcément, son nom l'évoque, de vidéo, il n'y a rien d'autre. Donc on est sur quelque chose de très simple en termes de système d'exploitation. Après, comme je vous l'ai évoqué, Play Store vous permet d'ajouter des jeux, des applications, des livres, des films. Du Dead Trigger, par exemple, c'est gratuit. Bon, c'est un free-to-play, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais voilà, vous avez moyen d'enrichir votre expérience. C'est très beau comme expression, mais vous avez moyen d'enrichir votre expérience d'utilisateur avec notamment Play Store, en tout cas, des choses à télécharger via le Play Store. Donc un système d'exploitation qui en soi, ne mérite pas qu'on s'éternise des heures à des heures parce qu'il est bon. Clairement, pour moi, il figure parmi les trois meilleurs du marché, il figure même parmi les deux meilleurs du marché. Android, j'apprécie énormément Android, j'ai appris à l'apprécier au fil des années et notamment au fil de ses évolutions. Aujourd'hui, on est sur un 4.2.2 Jelly Bean, notamment sur ce car en titanium. Il faut savoir que le 4.4 existe désormais. Il est disponible notamment sur les Nexus 5. Il s'appelle KitKat. Donc c'est le 4.4 KitKat. C'est très joli aussi comme nom. Entre le 4.2.2 et le 4.4 KitKat, il n'y a pas beaucoup de différence. L'utilisateur lambda, et je me classe dans l'utilisateur lambda, j'en fais partie, ne sentira pas vraiment de différence entre le 4.2 et le 4.4. Donc pour moi, on peut quasiment dire qu'on est à jour. Ça ne vaut pas la peine de se dire tiens, escarcos un jour fera une mise à jour. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Est-ce qu'on aura un 4.4 ? Est-ce qu'on aura autre chose ? Cherchez pas à savoir. Ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Un 4.2.2, ça marche très très bien. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Donc vous l'avez vu, finalement, sur le système d'exploitation, elle est plutôt rapide. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais à la fin de cette partie système d'exploitation, il y en a une autre. Il y a la partie usage. Donc j'aimerais vous dire à qui se destine ce téléphone. Et je crois que ça va de soi. Ce téléphone se destine plus particulièrement à un public de particulier, le grand public, par opposition aux professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le marché des professionnels, désormais, il est un petit peu segmenté. Il est un petit peu bipolaire, on peut le dire. Le marché des professionnels, il est basé soit sur du très basique, donc des téléphones très robustes, mais à moins de 30 euros. Vous les jetez par terre, ça casse, c'est pas grave. Et en général, quand vous les jetez par terre, ils sont tellement robustes qu'ils tiennent. Donc le marché des professionnels, il est basé et sur du très très basique, à moins de 30 euros, ou de l'autre côté, avec des mobiles très haut de gamme, ultra haut de gamme, ultra subventionnés par les opérateurs parce que derrière, vous prenez un gros forfait. Donc ça, c'est le marché des professionnels. Entre ces deux grandes catégories, donc le très basique et le très haut de gamme, on a du entrée de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme, on a tout un tas de beaux téléphones. Et on a ce fameux Arcos 40 Titanium à 100 euros. Et ce fameux Arcos 40 Titanium, je doute qu'il y ait beaucoup de professionnels qui s'intéressent à ce dernier. Pour moi, c'est un téléphone qui est principalement destiné à un marché de grand public, un marché de particuliers qui sont soucieux de leur budget, qui n'ont pas envie d'investir trop d'argent dans leur téléphone. Et on les comprend. Je le rappelle, dans une période où on dit qu'il y a la crise, ce n'est pas une légende. Il faut faire attention à ses économies, il faut faire attention à ses sous. Et aujourd'hui, dans ce contexte-là, on n'a pas tous envie d'acheter des mobiles qui valent 400, 500, 600 euros, voire plus. Il y a certains constructeurs qui n'ont pas de gêne, qui y vont à fond, 700 euros, etc. Bon. Dans ce climat, dans un climat où finalement, il faut être peut-être vigilant à son portefeuille, en tout cas à son contenu, l'Arcos 40 Titanium fait sens. Il est légitime, ce téléphone, et il se destine à un marché particulier qui a envie de faire des économies ou qui n'a pas envie de trop dépenser, typiquement. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il est exceptionnel. Ça ne veut pas dire non plus que ce téléphone est ultra adapté à ce genre de besoin. Mais ça, je reparlerai notamment lors de la conclusion. Mais maintenant, pour évoquer notamment l'usage de ce téléphone. Il y a des usages, notamment. Alors, le lecteur MP3, vidéo, photo, OK, la galerie, tout ça, on ne va pas s'éterniser. C'est du grand classique, ça marche très bien, même si on a deux applications spécifiques Arcos, lecteur musique et lecteur vidéo. OK, c'est un téléphone qui fait lecteur MP3, lecteur vidéo, on l'a vu avec du YouTube tout à l'heure. OK, multimédia, ce n'est pas trop le problème. L'appareil photo, c'est un appareil photo de 5 mégapixels, donc qui est doté d'un flash LED. Vous allez le voir, il est doté également d'un autofocus. Il utilise tout un tas de belles petites fonctionnalités, voilà, qui sont des fonctionnalités de base Android. Vous avez du mode HDR. Décidément, j'ai un peu de mal avec le tactile, vous allez voir. Je ne rejette pas la faute sur le téléphone, pour le coup. Je suis plus objectif que ça, je dirais que ça dépend un petit peu de ma manipulation. Comme je suis habitué à des écrans qui sont maintenant un peu plus grands, j'ai du mal à trouver les bords. Les bords de l'écran. Exposition, option photo, option caméra, parce que oui, il y a une fonction caméra sur ce téléphone, quelques filtres, etc. Voilà le genre d'options qu'on peut trouver sur ce téléphone. On va prendre une petite photo. Cette petite photo, d'ailleurs, pour information, je la mettrai sur le site top-fort-phone.fr. Vous aurez le fichier natif et vous verrez ce qu'il en est. Est-ce que c'est un bon appareil photo ? Est-ce que ça prend des bonnes photos ? Concrètement, pour moi, ça prend des photos, on va dire, des pannes. Le flash, vous l'avez vu, a tendance à balancer à très courte portée et forcément, il s'estompe très vite. Vous l'avez vu, là, on est déjà sur une zone noire en haut de photo alors que la zone noire est ici à peu près. Ça veut dire qu'il balance très fort à très courte portée. C'est le genre de flash qui vous fait du très blanc de très près et qui derrière n'éclaire rien. Petit flash. Un grand classique sur les mobiles, ce n'est pas vraiment étonnant en soi. Après, en termes de qualité de photo, forcément, au milieu un peu éclairé, alors là, pour le coup, vous l'avez vu, on a quand même pas mal de lumière. L'optique a peut-être du mal à prendre la lumière. Le capteur a peut-être du mal à prendre de la lumière. Ce n'est pas bluffant. Tout ça pour dire qu'on est sur un capteur photo de 5 mégapixels qui fait son travail mais qui, pour moi, reste de la photo des pannes. Ce n'est pas gégé, ce n'est pas bluffant, ce n'est pas mauvais non plus, c'est adapté à ce genre de téléphone. Le capteur frontal, pour le coup, lui, est un capteur frontal qui n'est pas terrible. C'est destiné à faire principalement de la visio. Ce n'est pas vraiment destiné à faire des selfies, très très beau terme qui est né il y a peu de mois déjà. C'est vraiment un terme 2013. Selfize, c'est donc la capacité de se prendre des photographies en self. Vous prenez des photos vous-même. Des self-photographies. Yeah ! Et self-phize. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ce genre de capteur photo à 0,3 mégapixels, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas avec ça que vous allez vous éclater sur vos propres autoportraits. Ce sont des fonctions qui existent parce que forcément, aujourd'hui, sur un smartphone, on ne peut pas se permettre de ne pas les avoir. Aucun consulteur n'est suffisamment bête pour ne pas les proposer. Mais d'un autre côté, ce n'est pas bluffant. C'est vraiment de la dépane. Alors, pour le reste, maintenant, j'ai envie de vous parler de l'autonomie. L'autonomie de ce téléphone est satisfaisante. Encore une fois de plus, on n'est pas sur de l'exceptionnel, on n'est pas sur du GG, on n'est pas sur du top de top. Je pense que c'est vraiment, vous l'avez compris, ce téléphone pour moi n'est pas vraiment bluffant. Il est cohérent. Et là, encore une fois de plus, pour la batterie, c'est la même chose. On est sur une batterie de 1500 mAh, sur un téléphone qui n'est pas trop énergivore, sur un téléphone qui, de toute façon, dans l'absolu, vous n'allez pas non plus l'utiliser de trop. C'est-à-dire que c'est un bon smartphone, mais il ne va pas vous solliciter. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous appeler, il ne va pas vous faire « viens m'utiliser ». Ce n'est pas un téléphone sur lequel vous allez avoir de l'addictif. En tout cas, à mon sens, pas vraiment. Donc, c'est le genre de téléphone qui, au fil du temps, va être délaissé en termes d'utilisation pour arriver à une utilisation de plus en plus basique. Téléphone. Appeler, SMS, répondre à un appel, à la rigueur faire une page ou de web, peut-être une vidéo par jour, sans plus. Ce genre de téléphone est un téléphone qui va avoir un usage, en tout cas, qui se destine à un usage, pas qu'il soit mauvais en termes de performance, mais un usage parce qu'il n'est pas hyper addictif à un usage basique simple. Donc, ce qui fait qu'au final, oui, vous allez probablement avoir une autonomie qui va dépasser la journée. Mais si vous êtes sur une autonomie, enfin, si vous êtes sur un usage, pardon, je vais y arriver, avec une petite demi-heure de vidéos par jour, une petite demi-heure d'appels par jour, une petite demi-heure de web par jour, donc une demi-heure de 6, une demi-heure de là, vous arriverez sur quelque chose qui tiendra la journée. Donc, une autonomie tout à fait cohérente avec ce genre de mobile, quelque chose qui n'est pas surprenant de nos jours. Sur le marché des smartphones, on sait très bien que les autonomies, en général, c'est un jour, deux jours au grand maximum avec certaines exceptions. Voilà. Alors, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo, conclusion de ce test notamment. Alors, une vidéo qui dure depuis 40 minutes, petit shoot dans la caméra, bon, ça, je ne le considère pas comme un fail. Je suis un mauvais joueur, je suis une mauvaise foi, mais ça, pour moi, ce n'est pas un fail. Donc, qu'est-ce que je pense de ce téléphone ? Est-ce que c'est un bon téléphone ? Est-ce que c'est un mauvais téléphone ? Est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande ? Est-ce que c'est un téléphone que je ne vous recommande pas ? Alors, je resitue encore une fois de plus ce téléphone, 100 euros. C'est son prix en décembre 2013. Ce n'est pas cher en soi. C'est un téléphone qui a un écran de 4 pouces. C'est un téléphone qui a des performances de fin d'entrée de gamme, pardon, de début moyen de gamme, 11 000 points en tout-tout, qui fait fonctionner du dead trigger sans aucun problème, qui a des performances satisfaisantes, une connectivité sympathique dans le sens où vous avez du double SIM. D'ailleurs, c'est un bon petit point. À côté de ça, vous avez un système d'exploitation qui est un Android Jelly Bean. C'est un bon système. C'est un très, très bon système. Pas surcouché. Donc, au moins, vous n'avez pas de pénalisation au niveau des ressources. Ressources, d'ailleurs, je ne vous ai pas spécifié quels sont les composants dans ce téléphone. Je vais les rattraper tout de suite au lieu de me permettre de faire la vidéo sans vous les indiquer. Il y a trois composants dans ce téléphone, forcément, qui sont processeurs, mémoire vive et processeurs graphiques. Le processeur est un médiathèque. Et donc là, encore une fois de plus, je vais illustrer mon propos. Décidément, c'est l'expression que j'aurais utilisé pas mal de fois dans cette vidéo. Donc, j'illustre mon propos. Et donc, j'illustre mon propos en vous montrant tout simplement ce qu'Antutu me donne comme information. D'un autre côté, c'est des informations qui sont aussi communiquées très clairement par le constructeur qui n'a pas peur d'en parler. Donc, on est sur un processeur qui est un médiathèque double cœur 1,3 GHz épaulé par 512 MO de RAM. À côté de ça, en termes de processeur graphique, on est sur un vieux de la vieille. On est sur un Mali 400 MP. Mais vous l'avez vu, il fait bien son travail. Sinon, on n'aurait pas pu avoir du Dead Trigger 2. Donc voilà, ça, c'était pour les performances. Donc, je vous ai parlé des composants parce que je ne vous en avais pas parlé plus tôt. On est sur un téléphone finalement et là, c'est la conclusion de ma conclusion. On est sur un téléphone qui est cohérent. Il est cohérent par rapport à son prix. C'est vraiment l'adjectif que j'utiliserais par rapport à ce téléphone. C'est cohérent. C'est un choix cohérent. Il n'est pas bluffant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de l'engouement pour ce téléphone. On ne peut pas avoir de la passion. C'est un téléphone cohérent. C'est un téléphone raisonnable. C'est un téléphone qui vaut 100 euros. Ce n'est pas un téléphone beau. Ce n'est pas un téléphone moche. Ce design-là, il est plutôt passe-partout, très classique, très basique. D'autant plus qu'il n'est disponible qu'en noir, ce téléphone. Donc, il est vraiment très basique. C'est le genre de téléphone qui ne choque pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas susciter l'intérêt de vos voisins lorsque vous allez le dégainer ou le sortir de votre poche. On ne peut pas vous demander qu'est-ce que c'est comme téléphone. Il est beau et autre. Parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un téléphone moche. Vous n'aurez pas honte de le sortir non plus. Il est cohérent. Il est normal. Il est simple. Adapté. Je veux dire, c'est vraiment la chose. Vous le sentez dans ma voix. Je ne suis pas enthousiaste au niveau de ce téléphone parce qu'il n'est pas bluffant. Encore une fois de plus, je vais être vraiment très clair là-dessus. Ce téléphone n'est pas bluffant. Il ne m'a pas bluffé. Mais d'un autre côté, il ne m'a pas déçu non plus. Il est, encore une fois de plus, oui, c'est la dixième fois que je le dis, cohérent avec son prix. Il est normal. Il est normal. C'est-à-dire que si vous cherchez aujourd'hui un téléphone compact 4 pouces à 100 euros ou moins, ce téléphone peut rentrer dans votre liste de choix. Alors, malgré tout, il y a quand même un petit défaut à ce téléphone. Pas intrinsèquement au téléphone. Le téléphone, on lui-même, ne pose pas de problème. Il y a un petit défaut sur ce téléphone. C'est qu'il est sur un marché qui est ultra concurrentiel. Il est sur un marché où il y a énormément de concurrents qui ont tous proposé leur référence entrée de gamme, qui ont tous proposé leur compact. Là, on est sur un téléphone qui fait 4 pouces. Il y a d'autres marques. Il y a d'autres marques. Il y en a une notamment qui est du même style, un importateur qui se trouve dans le sud de la France basée à Marseille dont je ne donnerai pas le nom mais son nom commence par un W. Vous voyez probablement duquel je parle. Ce constructeur a également ce genre de téléphone basique, pas cher. Et finalement, ce qui va desservir ce téléphone, c'est non pas qu'il n'est pas bon, il est normal, encore une fois de plus. C'est juste qu'il est sur un marché qui est hyper concurrentiel. Et au final, c'est un choix de raison et c'est un choix d'opportunité. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous débarquez dans un magasin et vous avez 5 téléphones devant vous et il y a un téléphone qui vaut 105 euros, il y en a un autre qui vaut 95 euros, il y en a un autre qui vaut 70 euros, mais que finalement, c'est celui-là qui vous plaît parce qu'il a un écran de 4 pouces alors que l'autre, il a un écran de 3,5 pouces, l'autre, il a un écran de 4,5 pouces. Ben voilà, c'est un choix de raison, c'est un choix d'opportunité. C'est-à-dire que vous allez en arriver en boutique et pourquoi pas celui-là ? Voilà. Donc, je ne peux pas vous le recommander, je ne peux pas ne pas vous le recommander parce que dans les deux cas, il est bon mais il n'est pas mauvais, enfin pardon, il n'est pas extrêmement bon, il est moyen, il n'est pas mauvais non plus, il est basique. Voilà. Donc, vous le sentez dans ma voix, je ne suis pas enthousiaste mais je ne suis pas déçu non plus, ce n'est pas une catastrophe. Donc, c'est un choix de raison, c'est un choix raisonnable, ce n'est absolument pas un choix du cœur. Donc, on n'est pas sûr d'achat passion, on est sûr de l'achat de raison, pardon, pas du choix de passion, pas de l'achat passion mais du choix de raison. Voilà. Donc, j'en bafouille décidément. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, je ne peux pas vous déconseiller ce téléphone, je ne peux pas vous le recommander, finalement, c'est à vous de décider. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Une vidéo qui dure depuis 45 minutes, ma foi, c'est assez long. N'hésitez pas à la commenter, donc, n'hésitez pas à la commenter sur la chaîne YouTube, c'est peut-être là où vous êtes déjà en train de la regarder. C'est peut-être déjà là. Si c'est le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à mettre des pouces verts, ça fait toujours plaisir, plutôt que des pouces rouges. Bon, les pouces rouges, vous faites ce que vous voulez, mais d'ailleurs, à chaque fois que je publie une vidéo, moi ou Étienne, on le sait, on a dans les minutes qui suivent, trois pouces rouges qui débarquent. C'est systématique. Bon, c'est la fin de la parenthèse, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que si vous êtes un de ces trois gars, je vous remercie, ça fait toujours rigoler. Puis, si vous êtes justement l'un des autres qui nous met des pouces verts, ça fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas aussi à venir sur notre blog top-fort-phone.fr puisque sur l'article, justement, où je propose le test de ce téléphone, vous retrouverez une photo de ce fameux petit bug droïde noir que je vais publier sur l'article, ce qui vous donnera une bonne idée de la qualité de la photo. Donc, n'hésitez pas à passer là-bas. Donc, ça, c'est un autre point. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur trois autres endroits. Le forum de top-fort-phone, accessible depuis le site, notamment. Accessible aussi depuis la description de la vidéo qui est publiée sur YouTube. Vous avez une série de liens, donc voilà, vous pouvez cliquer dessus. Sur le forum, notamment, il y a une section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ? » Donc, si vous avez encore des hésitations, si vous ne savez pas quel téléphone justement choisir, vous avez une section qui s'appelle comme ça. Donc, voilà, « Quel téléphone choisir ? » Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Donc, n'hésitez pas à passer là-bas et à poster vos questions. On a une communauté qui répond de manière très, très réactive. On a notamment Xavier qui est le modérateur du forum et qui d'ailleurs est le newseur de notre site. Il faut savoir qu'il y a un large nombre de news qui sont publiés sur le site de Top for Fun qui sont réédigés par Xavier que je salue au passage et que je remercie. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à lui poser des questions au niveau du choix du téléphone. Il répond généralement très rapidement. D'ailleurs, encore une fois de plus, merci Xavier. Autre détail, donc autre chose, vous avez aussi Twitter et vous avez aussi Facebook. Twitter, je m'en sers pour vous donner des petits flash news très rapides sur la baisse de prix d'un téléphone, etc. L'arrivée du téléphone au sein d'un catalogue de constructeurs et vous avez aussi Facebook. Facebook est un support qui me permet notamment de vous donner, ça c'est intéressant pour vous, le planning de test puisque c'est là où je vous communique tout simplement la liste des téléphones que nous sommes en train de tester. Étienne, moi et les prochains testeurs, j'ai bien dit les prochains testeurs qui nous rejoindront. J'espère maintenant prochainement, j'ai pris un peu de temps pour faire le casting, j'ai pris un peu de temps pour les briefer. Maintenant, j'espère qu'on arrivera à déclencher assez rapidement l'arrivée de un ou deux, plusieurs, vous l'avez compris, testeurs. Voilà, fin de cette parenthèse, fin de cette conclusion, de conclusion, de conclusion. Merci d'avoir regardé, encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, ça fait toujours plaisir et je vous remercie encore une fois de plus. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de test. Qui sait, ça sera peut-être encore un Arcos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.